Et salut à tous, bienvenue sur CELTOIRIERE, ici Romain. Et voilà, donc aujourd'hui on est dimanche après-midi. Et donc voilà, je fais une petite vidéo assez simple, c'est filmé avec ma webcam, donc j'espère que la qualité ira à peu près. Voilà, je voulais aujourd'hui introduire un nouveau type d'articles sur CELTOIRIERE, c'était tout simplement répondre à des questions de lecteurs. En fait, ce qui se passait, c'est que je reçois pas mal de questions de lecteurs. Et donc souvent, je leur réponds personnellement. Et là, je commence à avoir des questions qui reviennent. Et c'est normal, puisque forcément on a des interrogations quand on commence qui sont un peu les mêmes. Au fur et à mesure, on a toujours des interrogations, par où commencer, que faire. Voilà, donc je me suis dit que pour une fois, j'allais répondre par vidéo. Comme ça, ce serait plus sympa pour tout le monde, en fait, que tout le monde puisse en profiter. Puis plus simple pour moi, que j'ai pas à chaque fois réécrire quelque chose que j'ai déjà écrit. Voilà, donc pouvoir, comme ça, tout le monde peut en profiter. Et les questions devraient vous intéresser si vous vous intéressez un peu à l'acrobatie. Donc d'ailleurs, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me l'envoyer ou à mettre un commentaire juste en bas de l'article. Et vous me dites la question que vous n'avez jamais osé poser, ou que vous êtes toujours posé sur l'acrobatie ou le développement physique. Et avec mes connaissances, ce que je sais, c'est pas sûr que je saurais à tout répondre, mais je peux essayer d'en répondre un peu avec l'expérience que j'ai eue. D'essayer de répondre à vos questions. Voilà, donc si vous avez la moindres questions, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, donc, on commence cette série de questions avec un mail de Thibaut. Donc d'ailleurs, Thibaut, si tu regardes cette vidéo, merci. Ton mail était assez intéressant, assez long, bien écrit. Donc ça m'a fait plaisir de recevoir ce mail. Et donc voilà, je l'ai écrit. Là d'ailleurs, je fais cette vidéo à chaud. Je viens juste de recevoir ton mail il y a une demi-heure. Donc du coup, je réponds à chaud. Donc il y a deux questions, on va dire, en gros, qui sont sorties du mail de Thibaut, que vous me posez souvent. Donc la première, c'est pourquoi il n'y a pas de tuto de salto avant et de salto arrière sur le blog. C'est quand même un comble, sachant que le blog s'appelle salto arrière. Alors, c'est vrai que ça, je me fais un peu souvent tanner sur ça. Même mes potes me disent, mais attends, tu as un blog sur le salto arrière, mais tu ne fais pas de tuto sur le salto arrière. Alors, en fait, j'ai cette vision un peu, on va dire, parfaite ou peut-être un peu, il ne faut pas trop avoir cette vision-là. Mais je veux prendre mon temps, en fait, avec, je veux vraiment faire un tuto utile, quoi. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, vous pouvez taper comment faire un salto arrière, vous allez trouver des centaines. Et il y en a qui ne sont pas trop mal, mais je ne voulais pas faire une vidéo, voilà, qu'on regarde et puis qu'on jette, en fait. Il y a tellement de vidéos comme ça sur YouTube, surtout sur les tutoriels. C'est-à-dire, on le regarde, on dit, ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, à la limite, on fait deux, trois petits mouvements et puis on oublie et on ne sait toujours pas le faire. Quand je vais publier le tuto salto arrière, d'ailleurs, je vais prendre beaucoup de temps sur ce tuto. J'espère, bon, ce n'est pas encore pour tout de suite, je suis désolé, hein, Thibaut. Mais je veux vraiment prendre mon temps. Je veux vraiment que les gens, voilà, y arrivent. Je veux vraiment donner des clés concrètes pour vraiment arriver à faire cette figure. Voilà, de ne pas juste regarder les vidéos parce que moi aussi, j'en ai regardé des centaines et des centaines au début quand je commençais. Et je n'ai pas beaucoup avancé pour autant. Ce n'est pas ça qui m'a fait avancer. Ce n'est pas de regarder juste des vidéos comme ça. Donc, du coup, je veux vraiment faire un tuto qui soit super, quoi, qui soit vraiment, qui aide les gens, que ce soit étape par étape. Je veux vraiment qu'il y ait un total débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait d'acrobatie, qui vient juste de voir quelqu'un dans la rue faire des acrobaties, qui se dit, mais comment faire ? Il découvre mon blog et même s'il a du poids en trop, même s'il n'a jamais fait de sport, même si tout est contre lui, je voudrais que je lui donne les clés pour pouvoir débuter, pour pouvoir commencer. Il n'aura sûrement pas son salto arrière en deux semaines, ni même en, peut-être même pas en un an, mais vraiment le donnait des clés pour commencer. Donc, je veux vraiment y aller doucement. Et je ne veux pas poster, voilà, des tutos, des tutos du genre... Surtout que je me sens, voilà, j'arrive à faire le salto arrière pas du tout parfaitement. Je suis honnête avec vous, c'est un émouvement qui m'a toujours impressionné. Donc, du coup, je l'ai beaucoup travaillé, j'y arrive à le faire. Ce n'est pas pour autant que j'arrive toujours à le faire. Je ne suis pas trop capable forcément de le faire sur une surface dure. Donc, sur du tapis, j'y arrive beaucoup plus facilement. Donc, voilà, je n'ai pas la prétention aussi de me dire, voilà, je vais faire un tuto sur un truc que, moi-même, j'apprends encore. Aujourd'hui, à chaque fois que je fais à la gym ou que je m'entraîne, j'apprends encore à faire ce mouvement. Donc, voilà, je n'ai pas la prétention tout de suite de l'apprendre. Mais ça viendra, évidemment, ça viendra. Je donnerai les clés de ce que moi, ce qui m'a aidé à arriver à le faire et essayer. Donc, voilà, est-ce que vous, ça vous aidera sûrement ? Bon, j'espère que ça a répondu à peu près à ta question. La deuxième question, c'était tout simplement par où commencer ? Quand on a un peu une bonne condition physique, qu'on arrive à peu près à faire le trépied, la roue. Voilà, donc, tu sembles un peu avoir un bon niveau, enfin, en tout cas, un niveau correct. Tu me dis que tu as fait du sport pendant assez longtemps, que voilà, l'équilibre, tu arrives à peu près à le faire. J'imagine que tu as un niveau sportif aussi bon que moi, ou en tout cas, très bon. Donc, c'est normal que tu te poses ces questions parce que vraiment, c'est vrai que quand on a un niveau... Moi, j'ai beaucoup parlé sur le blog pour des gens qui n'avaient pas forcément d'habitude sportive. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux vraiment commencer en bas. Et pour des gens qui ont un niveau qui se rapproche déjà du mien, ça devient un peu plus compliqué. Ils se demandent, mais alors, qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive prêt à faire le trépied, l'équilibre et tout ? Donc, l'équilibre, tu me dis que tu arrives à le tenir un peu, continue. Continue, n'hésite pas. Vraiment, c'est un truc qui prend du temps. On ne s'en rend pas toujours compte. On se dit, ah, j'arrive à le tenir en deux secondes. Mais il y a une grosse différence entre le tenir deux secondes, deux, trois secondes. Ou même, il y en a, j'ai des copains qui arrivent à le tenir en une minute. Mais après, la position, elle n'est pas parfaite. Et puis, c'est toujours un mouvement intéressant. Donc, n'hésite pas à continuer à bosser là-dessus. La détente, tu me dis que tu continues à bosser à la détente. Ça, c'est super important. N'hésite pas, vas-y. Surtout si tu veux faire des acrobaties un peu en rue. Je ne sais pas si tu as écouté un peu l'interview d'André Akatozi. Il le disait, c'est vraiment important d'avoir cette poussée. Quand tu es un gymnaste, en fait, tu tapes. C'est ça qui est dommage avec la gymnastique. C'est qu'en fait, c'est des mouvements acrobatiques, mais prévus pour un seul de gymnastique. Et en fait, tu tapes sur la gymnastique. Tu apprends à taper et à rebondir. Du coup, les gymnastes ne sont pas très bons en détente sèche. C'est-à-dire, c'est poussé. Un gymnaste, c'est pour ça qu'un gymnaste a du mal sur un sol dur à faire par exemple un salto. C'est simplement parce que lui, il a pris l'habitude de son salto. Il a appris en le faisant, en tapant et hop, en faisant le salto. Alors que quelqu'un qui veut le faire sur du dur, il va devoir apprendre à courir et pousser. Et ce n'est pas du tout pareil. C'est de pâques et de pousser. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et donc, si tu veux faire de l'acrobatie de rue, n'hésite pas. Travaille cette poussée, travaille cette détente. Entraîne-toi à faire des sauts. La détente, c'est faire des sauts, c'est muscler un peu ses jambes, c'est tout ça. Donc là-dessus, continue comme ça. Ça, c'est vraiment super important. Et tu découvriras plus ou plus l'importance de ça sur la mesure que tu apprendras des mouvements. Ensuite, tu me dis que tu as envie de faire quelque chose de plus aérien. Et je te comprends tout à fait. C'est vrai que les mouvements, pour l'instant, que j'ai essayé de mettre sur le blog, sont assez classiques, sont basiques. Ce ne sont pas les mouvements qui font forcément rêver. Ce n'est pas le truc... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé salto arrière. C'est simplement parce que je voulais un mouvement qui fasse rêver. C'était un peu le mouvement qui font rêver les gens. Donc, du coup, je l'ai appelé comme ça pour attirer les débutants, tous les gens qui voient salto arrière, qui disent « Ah ouais, moi, c'est ça que je voudrais faire. » Voilà. Je suis un peu là pour leur dire « Désolé, ça ne vient pas comme ça. » Il faut prendre son temps. Et on construit ça peu à peu. Donc, voilà. Donc, néanmoins, 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 je vais commencer à publier des choses qui ne sont plus aériennes. Alors, je ne peux pas donner exactement le temps puisque moi aussi, il faut quand même que ça prend un petit moment à filmer, à réaliser, à réfléchir comment je vais apprendre le mouvement. Mais il y a beaucoup de mouvements qui pouvaient être intéressants dès qu'on commence à vouloir un peu d'aérien et qui sont quand même impressionnants. Je pense notamment, par exemple, le macaque. C'est un des premiers mouvements que j'ai appris. C'est un mouvement de capoeira. En fait, c'est un mouvement où on est accroupi et on va faire un espèce de flip, mais en partant accroupi. Tu peux taper… Je crois que c'est Macao, ça se dit en anglais. Donc, tu peux chercher… Les tutos anglais sont souvent mieux que les français, donc n'hésitez pas à regarder les tutos anglais. Il y a Epic One. Tu peux regarder Epic One. Il fait des très bons tutos pour tout ce qui est acrobatie et il a un bon tuto sur le macaque ou Macao, je crois. Donc, ça, c'est un des premiers mouvements que je ne vais pas tarder à poster sur ce site arrière. L'idée, c'est… C'est partir quand même de… Disons que ce n'est pas prendre du gros risque tout de suite, mais ça reste impressionnant et ça reste un bon mouvement à travailler. Il y a aussi le Big Kick qui est un mouvement où, en fait, vous vous retrouvez… C'est un coup de pied, vous vous retrouvez en fait parallèle au sol. C'est pas mal du tout. Ça donne un peu l'envie d'aller voir plus loin. C'est un bon mouvement quand on attaque. C'est un mouvement utilisé par les tricksters. Donc, tout ce qui est art martial, coup de pied, assez impressionnant et qui est bien aussi pour commencer. Donc, voilà, deux mouvements que tu peux commencer à travailler si tu te sens vraiment chaud. Donc, j'ai dit Macaque et Big Kick. Voilà, c'est les deux mouvements. Voilà, c'est un mouvement… C'est un mouvement de base de capoeira, mouvement de base de… de tricking. Et de tous les arts martiaux un peu plus dans le spectacle. Donc, n'hésite pas à travailler sur ces deux-là. Ça va peut-être te donner envie. Et puis après, c'est comme tout. Ça se développe. Le Macaque, après, on en fait un flip. Le flip, après, on en fait un salto arrière. Le salto arrière, après, on en fait un Arabian. Donc, voilà, il y a toute une évolution. C'est toujours pareil. C'est comme tu disais, il faut commencer par les mouvements un peu bas de l'échelle. Mais je n'aime pas trop dire bas de l'échelle parce que ce n'est pas vraiment bas de l'échelle. C'est… Voilà, tout le monde doit passer comme ça et évoluer peu à peu avec ses mouvements. Donc, voilà. J'ai peut-être été un peu long. Je vois que je suis quand même à 10 minutes. J'espère que ça a répondu à tes questions. J'espère que tous ceux qui ont réalisé cette vidéo, ça a répondu à s'ils se posaient la même question que Thibaut. J'espère que ça vous a aidé, vous aussi. Voilà. Continuez à bien travailler. Bossez votre condition physique. Moi, je le dis tout le temps. Long terme. Visez long terme. Essayez de… Voilà, ce n'est pas grave si vous ne faites pas tous les jours du sport. mais essayez d'en faire un petit peu plus le temps, de vous entraîner un peu partout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt sur Salle Torrière. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, clac, juste en bas. Vous m'écrivez un petit commentaire. Et je vais essayer de faire ça toutes les semaines. J'essaierai de répondre un peu ce format. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a plu ou quoi. Voilà. À très bientôt sur Salle Torrière. Ciao.